Bonjour, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une interview, une interview avec une personne alors que je suis sur internet qui est un professionnel immobilier, qui est investisseur et qui a un parcours, en tout cas une expérience radicalement différente de la mienne, c'est en ça que c'est très intéressant, très complémentaire. Et donc, c'est avec Nicolas, je vais te laisser, je vais laisser te présenter. Merci Stéphane et bonjour, je suis Nicolas Popovic, parce que mon nom, je l'ai mis sur, j'ai choisi de le mettre sur internet et j'ai investi depuis 2003 en immobilier, je suis à mon compte depuis, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une rétrospective justement, 2002 je dirais, 2002 vraiment indépendant à mon compte et voilà. D'accord. Mais j'ai commencé à entreprendre avant, même si je n'aime pas trop en parler, mais plus jeune en fait, j'ai commencé très tôt à entreprendre, mais réellement avec une vraie structure, agent commercial, la première chose officielle 2002. Ok. Alors, ben écoute, moi ce qui m'intéresse de savoir, donc en 2002, on a la date, c'est justement, c'est ton pourquoi, voilà, qu'est-ce qui t'a amené toi initialement à investir dans l'immobilier puisque c'est un domaine qui reste, voilà, enfin qui fait l'objet de beaucoup de craintes, de fausses croyances, donc se lancer, il faut avoir un pourquoi assez fort à mon avis. Donc toi, par quoi tu as commencé, dans quoi tu as investi et quelle est la raison qui t'a poussé à investir ? En fait, j'ai investi depuis la… mon premier investissement, si je peux en parler comme ça, ça a été en troisième, la classe, l'école, tu vois. J'ai investi en… là, donc j'ai commencé mon premier business en sixième et en fait, avec l'argent que je gagnais au collège, en fait, j'ai fait un petit capital, mon premier investissement, c'était en troisième. J'achetais en fait un lot de télé que j'ai revendu. Avec cet argent, après, j'ai investi en seconde. Là, je suis passé d'une classe, j'ai acheté des téléphones et après, je revendais les téléphones. En fait, ça s'est fait crescendo, c'est-à-dire que télé, téléphone, voiture. La voiture, en fait, je n'ai pas fait une mauvaise affaire, mais j'ai très vite vu qu'il y avait des subtilités que je n'étais pas capable de comprendre puisque dans ma famille, il y avait une branche de ma famille qui avait un lien très fort avec l'immobilier. Enfin, on peut dire qu'il faisait de l'immobilier. Et du coup, en fait, comme j'avais, quand j'étais gamin, en fait, c'est mon grand-père, je ne vais pas me le cacher. De toute façon, mon grand-père construisait des maisons. Il a construit des maisons toute sa vie. Moi, j'ai passé ma vie dans des chantiers de maison, en fait, quand j'étais gosse. Et donc, si tu veux, en fait, l'affinité que j'ai eu, que je n'ai pas eu avec la voiture, et ce n'était pas un échec en plus. J'ai acheté et revendu une bagnole que j'ai bien revendue, j'ai fait ma marge dessus, mais j'ai senti qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas faire, en fait. J'aimais les voitures comme un garçon normal, je crois. Mais tu vois, j'ai vite vu qu'il y avait des techniques mécaniques, des subtilités que je ne comprenais pas. Alors du coup, j'ai regardé les apparts et là, c'était logique pour moi. Et donc, voilà, c'était la suite logique des investissements, en fait. Si tu veux, il fallait faire autre chose que la voiture. Donc, dans des prix, on va dire, plus importants, l'immobilier. Il n'y a pas eu de pourquoi, en fait. Il y a eu une suite logique. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais voilà. Ok. En tout cas, dans l'esprit de faire de l'argent dès le collège. Donc ça, c'est quand même intéressant. On trouve mon parcours assez facilement. Ma famille a fait faillite, donc j'ai subi une faillite qui n'était pas la mienne. Donc moi, je n'avais pas d'argent, en fait. Et mes copains en avaient, donc j'en voulais. Tu vois, c'était juste un problème de vie qui n'était pas très grave, mais qui me posait quand même… J'ai eu une enfance relativement dorée, puis on a tout perdu. Donc, j'ai eu des choses, puis je n'ai plus rien eu. Donc, j'ai revoulu, en fait. C'était juste tout n'a quêté qu'une suite logique. Voilà. D'accord. Donc, ma quête, en fait, ce n'est pas un pourquoi. C'est des fois quand on me pose cette question, plus dans l'intimité. D'ailleurs, je dis en fait, il n'y a pas de quête derrière. J'ai juste envie de reprendre ce que j'ai l'impression qu'on m'a pris, en fait. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, tu vois. Ok. Mais c'est juste ça, en fait. J'ai la sensation d'avoir eu des choses dans mon passé qui m'ont été enlevées, qui n'étaient peut-être pas de mon fait. Aujourd'hui, ce que tu appelles le pourquoi, pour moi, c'est juste le truc de récupérer un peu ce que j'ai perdu. Et après, effectivement, l'immobilier, quand j'ai compris les mécanismes, comme moi, j'avais un rêve sous-jacent de faire du cinéma, etc., des trucs plutôt artistiques. L'immobilier m'a fait me dire, ok, donc là, avec l'immobilier, je tiens quelque chose qui pourra, à terme, me permettre de réaliser mes propres objectifs, en fait. Ok. Voilà, gros, je t'ai dépeint le tableau. C'est très intéressant, effectivement. On comprend bien la logique, effectivement. Voilà. Ok. Et donc, après être passé, j'allais dire, au bien de consommation, télé, etc., tu t'as dit l'immobilier, c'est bien. Et par quoi as-tu commencé ? Par quelles opérations ou quelles opérations ? C'est-là, je peux en parler. Elle est très facilement trouvable en ligne. J'ai acheté un appart. Je l'ai acheté… Alors, il y a tous les éléments sur mon site. J'ai fait une vidéo là-dessus et tout. Je l'ai acheté dans les 45, 50 000 euros. Je ne me rappelle jamais. Et je l'ai revendu 120, 6 mois après. Voilà. Après l'avoir rénové ou après… Rien du tout. Non, non, non. Tu oublies tout ce qu'il y a de logique dans tout ça. J'ai acheté un appart. Je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai réfléchi pendant 6 mois. Et 6 mois après, je me suis dit, tu vas le revendre 120 000 euros. Alors, il avait un emplacement exceptionnel. Il y avait une cour… C'était vraiment un appartement de par sa structure, en fait, qui était très atypique. Il y en a qui vont dire la chance du débutant, etc. J'avais quand même pas mal cherché pour trouver. Il y avait eu quand même un gros travail de recherche. Alors, les éléments en ma faveur, c'était le marché. À cette époque, on était en 2003-2004. Donc, il y avait un marché en ma faveur. Le vent était dans mon dos. Donc, c'était facile. Je pense que dans cette période, n'importe qui aurait attendu 6 mois et aurait fait une plus-value. Après, la plus-value aussi importante était due au fait du choix de l'appartement. C'était un appartement en face des arènes de Nîmes. Ok. Donc, en fait, j'ai vendu ça. J'ai plutôt vendu les arènes que ce que j'ai vendu l'appartement. Et quand j'ai acheté, j'ai vraiment acheté une ruine. En fait, c'est ça qui était rigolo, c'est que j'ai acheté à quelqu'un une ruine et j'ai revendu à quelqu'un d'autre un emplacement face aux arènes. Et tu vois, c'est juste ça qui… Je pense à… Il y avait une plus-value qui était faisable par n'importe qui. Mais le plus de plus-value que moi j'ai réussi à faire, c'est jouer là-dessus en fait. Ah ouais, tu vends les arènes de Nîmes. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, tu as su repérer vraiment l'affaire… Ah non, non, non. J'ai rien. Alors là, je n'ai pas de honte. Je n'ai rien… Celui-là, s'il y a vraiment un truc sur lequel on pourrait dire… Je pourrais accepter qu'on dise que j'ai eu de la chance, c'est bien celui-là. C'est parce que j'ai eu ce temps à la réflexion et que j'ai fait cet essai et que ça a marché, que j'ai pris conscience de tout le reste en fait. Tu vois, tout à l'heure, je te disais les voitures puis l'immobilier. C'est-à-dire les voitures puis cet appartement, puis cette vente. Et c'est cette vente où là, j'ai dit, attends, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il faut que tu creuses quoi. Et puis, j'ai creusé. D'accord. Et puis après, appartement, immeuble, 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 immeuble. Et puis, je n'ai jamais quitté les immeubles quoi. D'accord. D'accord, immeuble désormais. Depuis toujours. Non, non, il n'y a eu que cet appart en fait. J'ai fait un appart dans ma vie et j'ai fait que de l'immeuble après. Jamais autre chose. D'accord. Même, jamais autre chose. Je suis en train de réfléchir, tu vois, j'ai eu un temps de… Mais non, non, je n'ai jamais… Non, non, je n'ai jamais… Alors après, les choses de la vie ont fait qu'à des moments, tu vois, d'un immeuble, tu ne te retrouves plus qu'avec un appart. Mais au départ, quand il me reste des lots dans certains de mes anciens immeubles, mais au départ, c'était un immeuble quoi. Bon, alors ça aussi, c'est atypique, acheter des immeubles. Déjà, un immeuble, ce n'est pas courant, mais alors d'acheter plusieurs, c'est plutôt atypique. Et c'est là où alors, fort de ton expérience dans les immeubles, quel est selon toi, alors que ce soit en termes d'emplacement, donc de ville, de configuration d'immeubles, quelle est la meilleure chose dans laquelle investir en termes de, pas tant que de rentabilité à tout crin, mais en termes de tranquillité d'esprit, de pérennité sur le long terme et quand même de rendement, puisque c'est de ça qu'on parle, on parle d'investissement. Donc, quels sont, selon toi, les critères à retenir pour prendre un immeuble qui soit vraiment, j'allais dire, idéal, où on met le curseur ? En fait, ce que je vais dire ne va pas ni te plaire, ni leur plaire, ne plaire à personne. En fait, c'est très facile. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas une réponse à ta question, il y a deux réponses. La première, c'est que soit les personnes choisissent d'acheter un bien pour justement une rentabilité. Et dans ces cas-là, c'est ce choix-là qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils cherchent à favoriser des revenus. Soit ils cherchent à protéger leur capital. Mais les deux, il n'y a pas… Au milieu, il n'y a rien, en fait. Après, le choix que chacun va faire, ça dépend de chacun. Alors, pour répondre à ta question, moi, je pense, et ce n'est pas ma phrase, c'est quelqu'un… Je la retrouve aussi facilement dans une de mes interviews. Quelqu'un a dit cette phrase qui m'a vraiment marqué parce que… Vous savez, des fois, il y a des phrases qu'on a en nous, mais qu'on n'est pas capable de… Tu sais, je ne sais pas ce que je veux dire. Des fois, tu as des phrases en toi et tu n'es pas capable de les dire. Puis un jour, quelqu'un la sort pour toi, tu te dis voilà, c'est ça que je veux dire. Je n'ai jamais trouvé ces mots et il avait totalement raison, c'est ce qui est beau est cher. Donc, quand tu veux quelque chose de beau, tu lui mets le prix, point. Après ça, moi, je ne suis pas… C'est difficile de dire à quelqu'un, prends ça, ça vaut le coup. Non, si tu veux quelque chose de beau, paye-le ou ne le paye pas. Mais ne viens pas me dire, j'ai un truc, c'est génial et je suis dans la périphérie de Lyon. Non, soit tu es par Dieu, tu as l'immeuble, il est là, il est à toi, soit il n'est pas à toi. Il n'y a pas de… Tu vois ce que je veux dire pour prendre ta ville et aller dans ton sens. Donc après, ça veut dire quoi ? Alors là, les mecs qui me regardent, ils vont dire, le mec, il dit ça, ça veut dire qu'il a de l'argent ou je ne sais pas. Mais en fait, non, ça veut dire qu'est-ce que tu mets en place pour acheter l'immeuble par Dieu ? Tu peux ne pas avoir les moyens en regardant cette vidéo en te demandant ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas grave, tu peux te dire, ben voilà, moi, je veux un immeuble par Dieu. Ben, il me faudra faire tant d'opérations pour arriver à avoir mon immeuble par Dieu. Il faut l'accepter et faire ce qu'il faut pour le faire. Mais si tu veux quelque chose de beau, achète quelque chose de beau. Et si tu veux de la merde, assume que tu as de la merde. Après, entre les deux, moi, je ne peux rien faire. Donc, voilà ma réponse. Elle nous va très bien, elle nous va très bien. Elle est claire, elle a le mérite d'être tranchée, j'allais dire. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Après, c'est chacun qui prend ses risques, en fait. La réponse des personnes qui nous regardent dépend des risques que chacun est prêt à prendre. Ok. Bon, ben, c'est très intéressant. Et est-ce qu'on peut finir, dernière question ? Alors à la fois, tu pourras nous dire, puisque je pense que ton parcours va en intéresser plus d'un. Donc, comment faire si on veut te contacter et qu'est-ce que tu proposes comme service accompagnement ? Et puis, si au passage, tu as aussi justement un conseil. Voilà, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a encore jamais investi. Voilà, moi, j'ai des primo-investisseurs, je ne sais pas si ça se dit en fait, qui viennent à moi, qui seraient tentés de se lancer dans un immeuble pour une toute première opération. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller et comment faire pour te trouver si tu as de l'accompagnement ? Alors, me trouver, immobilier compagnie, c'est le site. Après, c'est un peu compliqué de me contacter, c'est un peu volontaire parce que j'ai mon travail. Donc, moi, je fais ma sauce avec mon immobilier. Tu l'es très pris. Voilà, et je suis déjà pris par ça. J'ai fait ce site, juste pour vous expliquer pourquoi je ne tiens pas tant que ça à être contacté. J'ai fait ce site parce que je n'étais pas d'accord sur l'ensemble de tout ce qui se disait sur Internet sur l'immobilier. Donc effectivement, je suis tranché parce que je ne me retrouve absolument pas dans le discours de la quasi-plus part des gens qu'on peut voir sur Internet. Je suis absolument d'accord avec rien de ce qu'ils disent. Pour moi, ce n'est pas du tout ça, l'immobilier, mais ça, c'est un autre problème. Donc, c'est difficile de me contacter. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous le fassiez, mais réfléchissez avant de le faire. Je réponds à une question par email, pas plus, quand j'ai le temps et le temps que ça prend et j'y réponds. Voilà, de manière totalement, il n'y a rien. Et après, je propose effectivement des accompagnements, mais il y a très peu de place. D'ailleurs, pour être clair, je suis plein pour cette année, donc c'est mort. Mais bon, voilà, il faut me contacter. Et puis après, quand il y a des moments, quand il y a des trucs de libre, je reprends quelqu'un parce que j'essaye d'accompagner mes clients le plus possible. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, je crée une relation avec eux. Donc, voilà, mon but, c'est de voir la continuité des choses. Et après, un conseil pour les primo-accédants pour finir. Eh bien, il y aurait tellement de conseils pour commencer. Dans les questions que tu m'as posées, je pense que le meilleur conseil, c'est qu'on vient de bien voir que moi, j'y suis arrivé par accident. C'est une vidéo que je veux faire. En plus, la différence entre les gens qui ont commencé, qui n'ont pas fait et nous, par exemple, c'est l'expérience. C'est qu'en fait, ceux qui nous regardent là, ils vont se dire que nous, on a de l'expérience. C'est qu'ils vont avoir tendance à vouloir venir chercher des renseignements chez des gens qui ont de l'expérience. Sauf qu'en fait, en vérité, que ce soit toi qui me regardes, vous ou nous, en fait, tu n'en as pas besoin de l'expérience. En fait, le culot, ça peut suffire. Tu n'es pas obligé de prendre en considération tout ce que te dit tout le monde. En fait, tu peux très bien sans rien savoir. Moi, à l'époque, en 2002-2003, là, il n'y avait aucune info. Donc, j'y suis allé au culot. Et le culot, ça peut suffire en fait. Ça peut suffire pour réussir, avancer. Après, c'est juste la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as assez confiance en toi pour faire confiance en ton culot ou est-ce que tu as besoin de l'expérience d'un autre pour faire confiance en cette expérience et agir. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon conseil est clair, mais c'est ce que j'aurais envie de dire là maintenant tout de suite aux personnes qui nous regardent. Et s'ils hésitent encore à se lancer, voilà. Ne vous arrêtez pas à l'expérience, c'est vraiment qu'un détail en fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'expérience, et si je suis à côté de toi, de vous, je serais capable de te faire faire des trucs que tu ne serais pas capable de faire. Ça, c'est certain. Mais est-ce que tu as besoin de ça pour commencer ? Moi, je ne crois pas. Ça me rappelle l'adage de l'audace. Encore de l'audace, c'est toujours de l'audace. Je ne sais plus de qui c'est, mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent conseil. Voilà, c'est ça. Ok. Écoutez, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Allez vous inspirer au moins des vidéos de Nicolas sur le site Immobilier Compagnie. Merci à toi Nicolas et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.